J'espère que ça va bien On me l'a demandé J'avais promis de la faire Surtout à signer chez soi Enfin, à signer chez les autres maintenant Je suis méchant Je vais faire une petite vidéo Présentation de ma collection Même si On ne peut pas appeler ça une collection Parce que j'en ai beaucoup Mais ça ne me plaît pas trop collection Plutôt Tout mes On ne peut pas appeler ça une collection On va appeler ça une collection Ma collection de Tous les bouquins de Stephen King Et tout ce qui est associé Aux bouquins de Stephen King Donc DVD Bouquins Autres que l'histoire Donc voilà, je vais faire ça Donc là je fais en offre comme ça Mais je vais faire une petite coupure Et je vais le mettre devant la télé Je présenterai au fur et à mesure Ce sera plus simple que comme ça Je trouve ça plus simple Vous verrez mieux etc J'ai fait la coupure Et on se retrouve de suite Une fois que j'arrête tout attrapé Et que je serai prêt à vous montrer Donc on va attaquer Parce que Je ne vous montre pas Parce qu'il y a le trépied Mais Voilà tout à droite là Et ma main Tout ce qui est à droite C'est rempli de bouquins Vous allez voir que Alors je ne me considère pas Comme un fanboy inconditionnel Je suis un très grand fan Je lis Stephen King Depuis que j'ai à peu près 12-13 ans Je vous montrerai le premier bouquin Que j'ai lu de lui Mais voilà Je suis un très grand fan Dès qu'il y a un bouquin qui sort Alors il m'en manque Je ne les ai pas tous Je n'ai pas le full set Entre guillemets Même si ce n'est pas vraiment Le mot adéquat Concernant les bouquins Mais il m'en manque quelques-uns Certains que je n'ai pas acheté Parce qu'à la sortie Mais que j'ai l'intention d'acheter plus tard Soit parce qu'il y en a un Surtout un Que je n'arrive pas à trouver Je vous expliquerai après Donc On va commencer Alors Je les avais classés Alors là j'ai un peu me merdé Parce que du coup C'est un peu le bordel Mais Je les avais classés par Normalement Ordre de sortie Plus ou moins Plus ou moins Parce que C'est à peu près Il faudra que je le refasse d'ailleurs Je pense Parce que Ça ne va pas tenir Je vais vous montrer Au fur et à mesure Ce sera plus simple Parce que Et je vais vous parler un petit peu De chaque bouquin Je vais rester 10 secondes dessus On va parler un peu de quoi ça parle Si je m'en souviens Parce qu'il y a certains Que ça fait un moment que j'ai lu Donc voilà Donc on commence Avec La petite fille Qui aimait Tom Gordon C'est l'histoire D'une petite fille En fait Qui part en Si je ne me trompe pas Qui part en excursion Dans la forêt Avec ses parents Et elle se perd Tout simplement Elle se perd en forêt Et Ouais c'est ça Ses parents je crois Qu'ils sont en plein divorce Ou un truc comme ça Et Elle se perd dans la forêt Et Voilà C'est une histoire de survie Dans la forêt Tout simplement Et ses parents En attendant Je crois qu'ils la cherchent Mais Je ne me souviens plus trop C'est un petit moment Que je l'ai lu celui-là Ouais Je ne sais plus quand il est sorti Mais voilà Ça fait un petit moment Il est très court Très très court Il fait Il fait 200 280 pages Plus ou moins Après il y a les Postscriptum Etc Voilà 278 pages Pour l'histoire Vraiment l'histoire Histoire Mais il est vraiment Franchement J'ai plutôt accroché Je l'ai lu assez rapidement Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages Mais franchement J'ai vraiment apprécié Il était vraiment Vraiment cool celui-là Alors La plupart sont cools Vous allez voir Il y en a certains Que vous connaîtrez Et vous allez connaître Bien sûr Parce que c'est des classiques Mais il y en a d'autres Que je pense que vous ne connaissez pas Carrie Voilà Un excellent bouquin Sur l'histoire d'une fille Qui est dans un lycée Et qui a un peu la tête de turc De tout le monde Et qui se fait inviter Dans un bal Dans le bal du lycée Tout simplement Et elle va avoir des problèmes C'est une sorte de télékinésie Voilà Carrie En fait elle est télékinésiste Je viens d'y arriver Et sa mère est catholique A fond Et elle est complètement tarée Sa mère fond Excellent bouquin Vraiment très court aussi Voilà Ça fait à peu près 240-250 pages C'est un des premiers Que j'ai lu celui-là Un des premiers Alors c'est Il est assez C'est un j'ai lu Parce qu'il y en a Que j'ai des trucs Qui sont un peu plus vieux Voilà Je vous le trouverai Surtout pour un Qui est un peu plus vieux Mais vraiment excellent Vraiment c'est fait partie Des classiques du King Bien sûr Pareil un autre classique Voilà dans une Dans une émission pocket Voilà un peu plus vieille On va dire Salem Sur des sorcières de Salem C'est un petit moment Que j'ai lu celui-là Je ne me souviens plus trop De ce qu'il se passe Mais vraiment très bon Alors je ferai plusieurs parties Parce que je sais pas Vous savez comment je suis Je blablate Et puis moi King je suis pas intarissable dessus Mais je pourrais en parler Pendant des heures Le classique Le premier que j'ai lu Si je me trompe pas Je crois que c'est celui-là Si je dis pas de bêtises Le Shining Voilà Avec l'actrice du film Je sais plus comment elle s'appelle D'ailleurs Classique Je pense que tout le monde connait Shining Ça fait partie vraiment Des classiques Un peu plus gros que les autres Sûres Vraiment vraiment très bon Rage Si je dis pas de bêtises Mais c'est sur l'histoire Enfin alors ça fait très longtemps Je l'ai lu celui-là Ouh là là C'est sur une prise d'otage Je crois Un truc comme ça Ça fait très très longtemps Que je l'ai lu celui-là Je m'en souviens plus trop Il y en a que je m'en souviens plus Il est bon Il est très bon Richard Bachman C'est un pseudonyme C'est un de ses pseudonymes Parce que je crois qu'il y en a deux Si j'ai pas de bêtises Il a sorti plusieurs bouquins Sous ce nom de Richard Bachman Il est très bon Je m'en souviens plus trop Parce que ça doit faire bien 7-8 ans que je l'ai lu Mais il est très bon aussi De toute façon comme je vous dis La plupart de ses bouquins Sont très bons Il y en a quelques-uns Que j'ai pas aimé Dans ce macabre Si j'ai pas de bêtises C'est un recueil de nouvelles Ouais c'est ça C'est un recueil de nouvelles Je sais pas si j'ai l'ai lu Celui-là j'ai un doute Je me souviens plus des histoires Ah il y a Total Over 2 Si j'ai pas de bêtises Maximum Overdrive Pardon excuse-moi C'est une sorte de camion Un peu fou Voilà Recueil de nouvelles Il y en a 4 Si j'ai pas de bêtises 4 ou 5 Dedans Alors là Il faut que je vous le montre Parce que ça fait une petite fresque Si j'y arrive La couverture fait une fresque Voilà Le fléau Donc volume 1, 2 et 3 Excellent Vraiment excellent Sur la fin du monde L'apocalypse Alors Ce qu'il faut savoir sur King C'est qu'il n'y a pas de mal De petites ellipses Dans ces histoires Qu'on retrouve dans d'autres histoires Là on retrouve un des personnages D'une autre histoire Que je vous montrerai Qui est son Comment dire Son Jupiter Dans son Il appelle ça le Enfin je vous montrerai Je vous montrerai à ce moment là Donc mais J'ai pris Voilà Vraiment les 3 La même édition Pour avoir les 3 Jaquettes Enfin les 3 jaquettes Les 3 couvertures Pour que ça fasse une seule fresque Très très bon Il est assez long A lire Mais il est vraiment Très 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 bon Très très bon Ce bouquin Enfin cette histoire Ah celui là j'adore Marche ou crève C'est un peu L'histoire de Les oiseaux Non Si je ne me dis pas de bêtises Les oiseaux se cachent pour mourir Si je ne dis pas de bêtises Sur Un concours de danse C'est un très bon bouquin Sur un concours de danse Où les gens ne doivent pas s'arrêter Sinon ils crèvent Ils se font tuer Ou voilà Je ne sais plus trop quoi C'est un peu le même principe Sauf que c'est une marche Les gens Sont pauvres Si je ne dis pas de bêtises Dans ce bouquin Les gens sont assez pauvres La population est très pauvre Même si je ne dis pas de bêtises Et en fait Pour gagner des sous Voilà Il y a une prime Ils doivent marcher Jusqu'à en crever Et le dernier marcheur Gagne une prime assez élevée Qui permettra de vivre Assez aisément Dans ce monde Assez pauvre Voilà Il est très très bon Voilà Édité sous le nom de Richard Bachman Très très bon Franchement Après vous faire un top 5 De mes meilleurs Stephen King Ca va être très très compliqué Mais voilà Franchement de toute façon Comme je vous le dis La plupart des King Elles sont excellents Dead Zone Très connu Ils ont fait une adaptation En série Le bouquin est excellent Le film est très bon Alors si je ne me souviens plus De l'acteur Qui joue le personnage principal Dans le film Très très bon Sur un mec Qui a un accident de bagnole Et qui développe des pouvoirs Il devient médium En fait tout simplement Il y a une série très connue Qui a été adaptée du bouquin Voilà Je fais une pause Il me reste 20 secondes Je fais une petite pause Et je reprends juste après A de suite Et c'est reparti Alors je pense que je ferai Peut-être plusieurs parties Parce que j'en ai vraiment beaucoup J'en ai vraiment beaucoup Donc je pense que je ferai Deux ou trois vidéos De 20 minutes Je pense Je verrai Je verrai comment ça se goupille Parce que Peut-être mettre une vidéo d'une heure Ça va être un peu compliqué J'essaierai de rester Aux alentours de 15 minutes Voilà Par vidéo Enfin par partie Chantier Donc édité Sous le pseudo de Richard Bachman Je m'en souviens plus Je l'ai lu Je l'ai lu Mais je me souviens plus C'est un mec qui travaille Pour les ponts et chaussées Et il se fait exproprier Ouais voilà Non il ne travaille pas Pour les ponts et chaussées Il habite dans une Dans une maison Et en fait Il veut leur raser sa maison Pour faire Je ne sais plus quoi Un supermarché Ou un truc comme ça Ou peut-être même Une autoroute Je ne sais plus Et je ne sais plus Après ce qu'il se passe Je ne me souviens plus Je n'ai plus trop souvenir dessus Ça fait un petit moment Que j'ai vu celui-là Ça fait vraiment un petit moment Je ne m'en souviens plus trop Un classique aussi Cujo Sur l'histoire d'un saint Bernard Qui se fait mordre Par une chauve-souris Et qui attrape la rage Et c'est l'histoire En fait d'une femme Qui est dans sa bagnole Avec son gamin Qui est asthmatique Si je n'ai pas de bêtises Et Qui se retrouve en fait Enfermée Dans sa voiture Enfin elle s'enferme Tout simplement Parce qu'en fait Il y a le saint Bernard Qui est mordu par la rage Qui tourne autour de la bagnole Et qui veut les bouffer Enfin bouffer Qui veut les mordre Tout simplement Et en fait C'est une histoire de survie Dans un huis clos Dans une bagnole Très très bon L'adaptation L'adaptation est Plutôt très bonne J'ai apprécié Même si on sent Que c'est un vieux film Le bouquin est très bon C'est des petits bouquins Il n'y a vraiment pas beaucoup de pages Anatomie de l'horreur Celui-là C'est L'univers de Saint-Making Par lui-même Je pense que c'est une autocritique De ses bouquins Ou de sa vie Je ne l'ai pas lu C'est un recueil de nouvelles Si je dis pas de bêtises Ouais Ou un espèce de De pamphlet sur lui-même Enfin Je ne l'ai pas lu Je ne l'ai pas lu Je n'ai pas eu le courage De le lire Enfin ça ne me disait pas trop Le tome 2 Voilà Allez Le tome de l'horreur numéro 2 Running Man Très bon Il est adapté en film Et c'est Si je ne dis pas de bêtises Attention J'ai un doute C'est Schwarzenegger Qui joue le héros principal Si j'ai un gros doute Sur l'histoire Pareil un peu Comme Comme Marche ou Crève Il y a un jeu télévisé Et en fait Ils doivent échapper A une milice Où les habitants Peuvent prendre part A ce jeu En fait Ils doivent le tuer Tout simplement Et s'il réussit à survivre Il gagne des sous Il est très bon Très très bon Différentes saisons Un recueil de nouvelles Encore Avec pas mal de nouvelles Dedans Ça fait un petit moment Que je l'ai lu celui-là Je ne me souviens plus trop Alors là Je vais peut-être Le garder pour la fin Parce qu'il y a Beaucoup de tomes Je vais le garder pour la fin Celui-là Enfin Pour la fin Pour un peu plus tard Misery Très bon bouquin Sur un Et est adapté En film Avec cet acteur-là Je vais le voir approcher Je ne sais pas Si je le reconnaîtrai Je ne me souviens plus Comment il s'appelle Et Comment elle s'appelle Elle a eu un Oscar Pour son rôle Dans ce film Alors c'est un Elle là en fait Qui est fan De cet auteur En fait C'est un peu une autocritique Sur lui-même Sur l'histoire D'un auteur Qui fait une série De bouquins En fait Toujours le même héros Et qui Qui décide Le jour au lendemain D'arrêter D'arrêter Cette série de bouquins Et elle Elle est fan En fait C'est une grande fan Et en fait Elle n'a pas apprécié Qu'il arrête Cette série Et en fait Elle l'enlève Tout simplement Elle l'enlève Elle le séquestre Elle lui Elle lui coupe Les tendons Achilles Ou une connerie Comme ça C'est un peu Voilà Je crois qu'il a eu Des débourses Avec certains fans Qui étaient Complètement hystériques Et qui lui ont Comment dire Qui lui ont fait Des misères Tout simplement C'est un peu Voilà Pour se moquer Enfin se moquer Pour dénoncer Ça en fait Tout simplement Et très très bon Et le film Est très bon aussi D'ailleurs Peur bleu Un recueil de nouvelles Je ne me souviens plus Je l'ai lu Mais je ne m'en souviens plus Non plus Un recueil de nouvelles Avec d'autres nouvelles Dedans aussi Pareil Il y a fait pas mal De recueils de nouvelles Pareil La brume La faucheuse Pareil un recueil de nouvelles aussi La suite La suite Brume paranoïa Après je ne m'en souviens plus C'est des petites histoires Ça ne m'a pas marqué Tant que ça Enfin voilà La peau sur les os Alors celui-là Je ne m'en souviens plus Du tout Ah c'est un mec qui Ah oui C'est un mec qui est gros Et en fait Ah oui Il percute Il a un accident Il percute une petite vieille Qui est gitane Et en fait Elle le jette un sort Et en fait Il va maigrir Et il ne va pas pouvoir S'arrêter de maigrir Je ne m'en souvenais plus Trop d'ailleurs Et il va essayer De tout faire Pour déjà La retrouver Pour qu'elle lève le sort Et que voilà Qu'il puisse reprendre Une vie normale Il est très bon Je ne m'en souvenais plus D'ailleurs C'est cool en fait De refaire une vidéo comme ça Parce que ça me permet De me rappeler certains bouquins Je ne me souvenais plus du tout Alors là On va attaquer Sur deux bouquins Qui sont assez épais Voilà On va commencer avec Le Talisman Il a fait une Enfin il a travaillé Avec un autre auteur Qui s'appelle Peter Straub Qui est assez connu Je ne le connais pas Franchement je vous l'avoue Je ne le connais pas Sur l'histoire De mondes parallèles Qui ont un rapport Avec le monde Du héros principal Et en fait Il y a des répercussions Dans les deux mondes En fait Voilà Il est très très bon Et La suite Je ne me souviens pas De l'avoir lu J'ai un doute Le Talisman des Territoires Numéro 2 Il a repris la suite En fait Et je ne me souviens plus De celui-là La suite Je ne me souviens plus Il l'a refait avec le N Peter Straub Le premier est excellent Encore Comme d'hab Et le 2 Par contre je ne m'en souviens plus De ce qui se passe En 2 J'ai un doute Un classique Christine Sur une vieille Pontiac Si je ne dis pas de bêtises Qui est vivante En fait Tout simplement Voilà Je pense que c'est un classique Pas mal de monde le connait Voilà Christine Est-ce que je finis Mes bouquins de poche Parce qu'après Je vais vous montrer Mes gros Ce qui est Assez gros Comme format Je vais finir Avec les petits Les petits d'abord La ligne verte Un des plus connus Le bouquin Est excellent L'histoire Enfin L'adaptation Est très très bonne Il joue à merveille Dans tous les acteurs Ils jouent à merveille Vraiment un très très beau Très très bon film Le bouquin Encore meilleur D'ailleurs Si vous avez vu le film Que vous avez adoré Je vous conseille Si vous aimez lire Je vous conseille de lire le bouquin Il est encore mieux Vous savez que les bouquins Qui sont adaptés en film Il n'y a pas tout dans le film Ils ne peuvent pas Le bouquin il fait Je ne sais pas combien de pages C'est plus de 500 pages Ils ne peuvent pas tout dire Donc on en apprend un peu plus Dans l'histoire Le film On en apprend un peu plus Dans le bouquin Et il est très très bon Franchement C'est une tuerie C'est une tuerie Il me reste 40 secondes Je fais la pause Et je reprends derrière Ça va faire des vidéos De De 15 15 20 minutes 20 à 22 minutes Allez à de suite Allez on enchaîne Sac d'os Je crois que c'est un recueil de nouvelles Si je n'ai pas encore Non Ce n'est pas un recueil de nouvelles Je n'ai pas de souvenirs sur celui-là Si J'ai un doute Je ne me souviens plus trop Je l'ai lu De toute façon Je les ai presque tous lus Mes bouquins Mais j'ai un gros doute Ça fait un moment Que je l'ai lu celui-là Et je ne me souviens plus Apparemment Il annonce comme le chef d'oeuvre De Stephen King Et je ne me souviens plus Je ne me souviens plus J'ai un doute Allez avec tous mes bouquins Voilà Si je devais me souvenir de tout C'est assez chaud Rose Madère Pareil Je ne m'en souviens plus énormément Ah Sur une femme Qui se fait maltraiter par son mari Si je n'ai pas de bêtises Et elle s'enfuit Ah Elle acquiert un tableau Et Je ne m'en souviens plus Je ne m'en souviens plus Je vais essayer Si vous voulez faire pause Et dire un peu le script Voilà Je ne m'en souviens plus Il est très bon J'ai le souvenir d'avoir apprécié ce bouquin Mais je ne m'en souviens plus Je ne m'en souviens plus Désolé Hop Alors ça je ne l'ai pas lu Donc je ne pourrais pas vous en dire De ce que j'en ai pensé Je crois que c'est un recueil de nouvelles encore Je crois que c'est un recueil de nouvelles Réveux et cauchemars 1 et 2 Je ne m'en souviens plus Je ne m'en souviens plus Oh putain il y a pas mal de bouquins Je ne m'en souviens plus l'histoire Jessie C'est une femme qui se fait séquestrer Si je n'ai pas de bêtises Par son mari Ouais Elle est isolée au bord d'un lac Et en fait En fait son mari va mourir En fait elle est totalement Elle est séquestrée Elle est attachée au lit Et du coup C'est une survie Voilà Je ne sais plus ce qu'il se passe Alors là on attaque Avec deux bouquins Que je n'ai pas fini Parce que je n'ai pas aimé Voilà Bazar Je n'ai pas accroché C'est sur l'histoire d'un vieil homme Qui tient une boutique En fait Et les gens Ça se passe dans un petit village Et dans une petite ville De toute façon Pratiquement toutes ces histoires Qui sont dans un univers réel Entre guillemets Ont lieu dans le men Parce qu'il est du men Seven King Et voilà Ça se retourne Tout l'univers autour du men Donc voilà Et donc c'est une petite ville Qui est autour d'un lac Si je n'ai pas de bêtises Et en fait S'il tient une boutique Et en fait Dans cette boutique Les gens rentrent dans cette boutique Et peuvent Exaucer leurs voeux Mais il y a bien sûr Une contrepartie C'est un peu L'histoire de Faust Voilà C'est un peu Voilà C'est un peu dans cette histoire là Je n'ai pas accroché En plus il est en deux tomes Je n'ai pas réussi à le finir Je crois que j'ai lu le premier Quand même Et j'avais attaqué le deuxième Et je n'ai pas pu le finir J'ai eu du mal Allez Minuit 2 et 4 Recueil de nouvelles Encore si je n'ai pas de bêtises Ouais C'est un recueil de nouvelles Et d'ailleurs Là-dedans Si je n'ai pas de bêtises Il y a les langoliers Ou les langoliers Je ne sais pas comment on dit D'ailleurs Si il est chez soi Tu m'en avais parlé C'est dans ce recueil de nouvelles Je crois qu'il est dans le minuit 2 Si je n'ai pas de bêtises Là Le bouquin Et le film Qui ont traumatisé ma vie D'ailleurs c'est dommage Que je n'ai pas dans la même série Parce que ça fait pareil Une petite fresque Enfin ça le fait plus ou moins Mais voilà Il y a le premier Qui est dans une autre Voilà Qui est dans une autre Édition Et en fait ça fait une fresque Et je vais bien sûr parler de ça Qui m'a traumatisé Etant gamin Ce bouquin Ce bouquin m'a traumatisé Je crois que c'est un des premiers bouquins Où j'ai fermé l'histoire J'ai fermé le bouquin Tellement j'ai eu Pas un haut le coeur Mais ça m'a Choqué en fait C'était dans une Enfin je ne vais pas vous raconter Parce que sinon Si je vais raconter des anecdotes Trop longues sur chaque bouquin On ne va pas y arriver Mais il est Voilà ça C'est un C'est un mythe ce bouquin C'est un mythe Et on arrive à la fin Des poches Si je n'ai pas de bêtises Il me reste deux Deux Voir peut-être plus tard aussi Quelques autres Insomnie C'est un recueil de nouvelles C'est encore si je n'ai pas de bêtises Il est dans une espèce de fourreau en carton Je ne me souviens plus de l'avoir lu J'ai un doute J'ai un doute La part des ténèbres Excellent J'ai pas d'ex Enfin c'est un peu C'est un peu compliqué à expliquer J'ai un doute là-dessus Mais je me souviens qu'il est très bien Il est très très bon Et comme pratiquement tous ces bouquins Je vous l'ai déjà dit Répétez Je ne me souviens plus Je voulais faire un petit focus Sur l'histoire Vous pouvez lire Mettez pause J'ai un doute sur celui-là J'ai un doute Je ne me souviens plus Je ne me souviens plus Là on attaque Si je ne dis pas de bêtises Il ne m'en reste plus On va en fourre ma poche Il me restera un Je vous le montrerai à la fin Et là on attaque Alors C'est dommage Parce que je les aurais voulu trouver Dans la même série Alors ça va être un peu compliqué Parce qu'il y en a beaucoup C'est 7 bouquins D'une même série En fait tout simplement Ça va être compliqué Je vais lui le faire un par un Ce sera moins chiant Parce que voilà Je ne veux même pas Bien sûr de parler De La Tour Sombre Donc c'est Comment il appelle ça ? Son Jupiter Du système solaire De ses oeuvres Une phrase comme ça En fait Toutes ses oeuvres C'est pour lui Un système solaire Et cette série La Tour Sombre C'est Jupiter En fait tout simplement C'est une histoire Qu'il a écrit depuis Alors si je ne me trompe pas Le premier Il a écrit tout au début De sa carrière Je ne me souviens plus J'ai un gros doute Ça ne le fait pas Pour un fan Dans les années 80 Si je ne bats de bêtises Milieu des années 80 Fin des années 80 Il était à l'université encore Voilà Et donc Ça court sur Tout au long de sa vie Tout simplement Donc La Tour Sombre 1 Le Pistolero La Tour Sombre 2 Les cartes Alors je vais juste revenir Sur les J'adore C'est d'ailleurs Sur le forum Sur lequel je vais C'est ma Ma miniature Enfin Comment dire C'est une des phrases Que je mets Dans ma signature L'homme en noir Fuit à travers le désert Et le Pistolero Le poursuivit C'est une des phrases Qui m'a marqué Parce que C'est une tuerie C'est Je pense Pour moi C'est son Son oeuvre La plus majeure Et la plus aboutie Et la plus compliquée D'ailleurs Donc là Vous voyez Un peu l'épaisseur Je vous montre au fur et à mesure Ne vous inquiétez pas Donc La Tour Sombre 2 Les 3 cartes Voilà La Tour Sombre 3 Terre perdue Vous voyez l'épaisseur Ça augmente au fur et à mesure La Tour Sombre 4 Magique et Cristal L'épaisseur Alors là On change d'édition La Tour Sombre 5 Les loups de la Calia Voilà L'épaisseur La Tour Sombre 6 Le champ de Susanna L'épaisseur Et enfin Le plus gros pour la fin La Tour Sombre Numéro 7 La Tour Sombre Tout simplement Voilà Je pourrais pas faire un résumé C'est trop compliqué Vraiment trop compliqué Et dernièrement Il a sorti La Tour Sombre La Clé des Vents C'est en fait Ça s'intègre entre deux histoires En fait Tout simplement C'est une petite Un petit pont Entre deux histoires Entre deux bouquins Je me souviens plus Je crois que c'est entre le 3 et le 4 Ou le 2 ou le 3 Ou le 3, 4 ou 4, 5 Je sais plus Mais voilà C'est énorme Énorme Il y a beaucoup de pages Vous pouvez le voir Beaucoup de pages Mais je les ai lues Bien sûr Je suis un très grand fan De La Tour Sombre Je crois pas vous faire un résumé C'est trop compliqué Il y a tellement de Il y a une histoire Il y a plein de petits affluents Qui arrivent dans cette histoire C'est trop compliqué C'est d'aller sur Wikipédia Mettez La Tour Sombre Résumé Et voilà Vous aurez un petit résumé Voilà C'est énorme C'est énorme La Tour Sombre Pour moi c'est le best Je fais une pause A de suite